Que signifie être le fils de Cristiano Ronaldo ? Bien sûr, cela signifie des conditions confortables, du luxe à un vrai compte de fait en général. Mais cette vie est-elle vraiment si facile et n'apporte-elle que du plaisir ? Aujourd'hui, nous allons vous parler des revers de la vie de Cristiano Ronaldo Junior et pourquoi être une célébrité à un si jeune âge est beaucoup plus difficile qu'on le pense tous. Alors, préparez votre popcorn, car nous commençons ! Cher ami, quelques secondes d'attention ! Nous avons encore plus de 90% de vues provenant de téléspectateurs non abonnés. C'est un chiffre fou, n'est-ce pas ? Deuxièmement, arrêtez cette vidéo et aimez-la ! Obtenons au moins 10 000 likes sur cette vidéo, nous sommes sûrs que vous pouvez y arriver ! Et s'il vous plaît, écrivez n'importe quel commentaire, cela aidera à la promotion de la vidéo. Merci beaucoup à tous et commençons ! Quand on est célèbre et que tout le monde sait que l'on est riche, on a des ennuis. Cela signifie immédiatement des risques importants pour votre sécurité et celles de votre famille. Cristiano Ronaldo et Georgina Rodriguez en sont bien conscients. Junior lui-même en est conscient. Et toutes ses sorties publiques sont accompagnées par des gardes du corps personnel, deux anciens soldats de commando qui ont été en Afghanistan, les frères Ramallero. Bien entendu, les services des hommes ne coûtent pas un centime. Ils ont l'une des tâches les plus importantes au monde. Protéger est l'un des meilleurs joueurs de football de l'histoire et sa famille. Ils accompagnent en permanence tous les membres de la famille de Ronaldo et sont présents lors des fêtes familiales les plus émouvantes. Le rôle des gardes du corps dans la série « Je suis Georgina » est particulièrement bien illustré. Leur travail y est montré dans toute sa splendeur. Ces personnes passent autant de temps avec Georgina qu'avec Cristiano Ronaldo et en conséquence, ils prennent soin du fils de la star du football. Nous allons évoquer quelques moments importants de la vie de la famille de Ronaldo pour vous donner une idée de certains de ses rouages et de la manière dont elle fait face à l'intérêt débordant des médias et des fans personnels. Voici par exemple comment Georgina organise les vacances de famille. La fiancée de Ronaldo, qui discute d'un futur lieu de vacances avec son manager, évoque les principales exigences. Il faut que ce soit un endroit très sûr. « J'ai regardé quelques options à Marbella, mais il y a un accès. On peut nous voir depuis la mer. Une fois, nous étions à Ibiza, mais nous n'y avons passé qu'une nuit parce que les paparazzis ne nous laissaient pas tranquilles et nous ne nous serions pas reposés. » Comme vous pouvez l'imaginer, l'inaccessibilité des regards indiscrets des gens en général est le principal facteur des vacances de la famille Ronaldo. Pourquoi Georgina a-t-elle peur des étrangers ? On peut dire qu'il s'agit d'une phobie des célébrités. On ne sait jamais ce qu'un fan a en tête. Cette phobie est particulièrement illustrée par une situation qui a été montée dans la série « Je suis Georgina » subventionnée dans la saison 1, épisode 3. À l'époque, Georgina et Cristiano Junior se sont retrouvés dans une situation peu agréable. En quittant le stade après le match de l'Euro 2020 entre le Portugal et la France, ils se sont retrouvés face à des fans, ce qui a causé beaucoup de stress à Georgina et à Junior. L'accès au stade est différent partout, selon le pays ou le stade. En Hongrie, nous n'avions pas d'accès direct. Qu'est-ce que cela signifie ? La petite amie de Cristiano et son fils pourraient être en danger. C'est un peu trop. Il y a beaucoup de monde. « C'est effrayant parfois parce qu'on ne sait pas si c'est un fan qui veut une photo ou un fou qui veut nous faire du mal. J'ai très peur. Et encore plus quand je suis avec mon fils », a déclaré Georgina à propos de cet incident. Puis, Mme Rodriguez a commenté la situation en un mot. Fou ! Il est intéressant de voir comment Georgina et Ronaldo Junior conspirent et sont arrivés au match dans un but ordinaire pour éviter d'attirer trop d'attention. Une décision intelligente, n'est-ce pas ? Quoi qu'il en soit, Georgina a raison lorsqu'elle parle de l'importance de la sécurité et c'est l'une des choses les plus importantes qui accompagnera le fils de Cristiano Ronaldo tout au long de sa vie. Être le fils de Cristiano Ronaldo, c'est être toujours prêt pour les provocations. Et comment provoquer l'attaquant d'El Nass ? En citant le nom de l'ennemi juré du Portugais Lionel Messi. Des situations similaires se sont déjà produites avec Cristiano, en particulier lorsque le fils de Ronaldo étudiait dans une école de Madrid. Ses camarades de classe et d'autres enfants provoquaient souvent Junior en lui disant « Messi est meilleur que ton père ». D'autres enfants aiment dire à Cristiano que son père n'est pas le meilleur footballeur du monde, mais il sait comment se comporter dans ce genre de situation. Il est aussi intelligent que moi, je lui dis toujours d'être gentil et poli, a déclaré Ronaldo dans une ancienne interview. Malgré les propos de Cristiano, nous avons remarqué que Junior ne gère pas toujours les provocations, laissant libre cours à ses émotions. C'est notamment ce qu'il a fait récemment lorsqu'un fan l'a provoqué en criant « Viva Messi ». Alors que Ronaldo Junior parlait de son père, notre héros n'a pas pu faire mieux que de frapper le provocateur, ce qui a provoqué un énorme scandale couvert par les médias. Cristiano doit également apprendre à se comporter lorsque d'autres enfants font des farces. Une situation controversée s'est produite en février dernier, lorsque le fils de Ronaldo a déclaré que Manchester United était une équipe de merde. Et ce alors qu'il jouait dans l'académie et que son père était l'un des leaders de l'équipe première des Red Devils. Être le fils de Ronaldo, c'est aussi savoir se comporter de manière décente dans l'espace public et faire face aux provocations. Comme vous pouvez le constater, il y a encore du pain sur la planche. Lorsque vous êtes le fils de Cristiano Ronaldo, tout le monde attend de vous que vous deveniez non seulement un grand joueur de football, mais aussi que vous dépassez les exploits de votre père. Les médias suivent les moindres faits et gestes du prodige du football et reproduisent de nombreux contenus à chaque occasion, exagérant les attentes du public et faisant constamment monter les enchères. Le fils de Ronaldo va gagner le ballon d'or dans le futur. De tels titres ne font qu'accroître la pression sur un enfant qui cherche encore sa voie vers le sommet. Un autre facteur de pression est l'attente du père. Cristiano a répété à plusieurs reprises qu'il voulait que son fils devienne un footballeur accompli. « Oui, je veux vraiment que Junior devienne un footballeur professionnel. Il a tout ce qu'il faut, mais tout dépend de lui. » Il dit qu'il peut surpasser tous mes exploits. « Je pense qu'il sera très, très difficile d'y parvenir. » a déclaré Ronaldo dans une interview à propos de la passion de son fils pour le football. Cristiano doit résister à la pression médiatique, aux attentes de son père et surtout à l'autocritique, car après chaque mauvais match, on peut perdre confiance en soi, surtout quand on est le fils de l'un des meilleurs footballeurs de l'histoire et que l'on attend de lui qu'il marque au moins un triplé à chaque match. C'est là qu'un père qui sait comment surmonter toutes les difficultés sur le chemin de l'Olympe du football devrait aider son fils. Voilà ce que signifie être le fils de Cristiano Ronaldo. Vous êtes constamment suivi par des agents de sécurité, vous ne pouvez pas vous rendre librement dans les lieux publics, vous êtes souvent provoqué et la pression des attentes peut décourager toute envie de faire ce que vous aimiez, jouer au football. Mes amis, aimeriez-vous vivre ainsi ? Répondez-nous dans les commentaires. Eh bien, c'était un autre football. N'oubliez pas d'aimer cette vidéo et de vous abonner à notre chaîne. Prenez soin de vous et à bientôt.